Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 57 de la série Saint Bernard. Ouais, 57. Et l'épisode précédent je voulais faire au moins la ligne rouge de métro et peut-être la ligne verte aussi et finalement on a pu faire les deux en même temps, ligne rouge et ligne verte c'était un grand succès jusqu'à ce qu'un tremblement de terre nous tombe dessus, on s'est pris un joli petit tremblement de terre qui a fait quelques dégâts, qui a provoqué une jolie faille par ici, assez net. Les dégâts ont été réparés quasiment tous pendant l'épisode, il manquait juste cette bretelle d'autoroute qui était encore dans le mauvais sens de circulation et quelque chose que j'ai réparé entre temps c'est ceci, la guerre de Cyprès qui était effondrée et qui interrompait une des deux lignes et que donc on ne pouvait pas utiliser. Voilà donc, je disais, deux lignes de métro supplémentaires, on avait déjà la ligne aéroport et la ligne jaune, maintenant on a une ligne rouge qui part de la guerre centrale qui s'arrête dans le centre devant la tour des transports, qui continuent jusqu'à la gare des terrasses qui ne se trouve pas dans le quartier de la terrasse, qui traversent l'autoroute pour s'arrêter à front de lac à l'extrémité de l'Ir, on est juste au bord de Pervenche Lac, puis qui continuent, Pervenche Lac, gare de Pervenche, Berge de Belmont, avant de rejoindre la gare des berges qui est la première station partagée qu'on a entre deux lignes, qui sera à priori la seule station partagée entre deux lignes d'ailleurs, parce que comme je disais, elle est l'extrémité de deux lignes, donc là ça ne posera jamais de problème de trafic, par contre dans d'autres configurations ça peut être problématique donc je préfère éviter. Ça c'est la ligne rouge, et on a la ligne verte, la ligne verte qui est ici, qui part aussi de la guerre centrale, mais qui elle, fait un arrêt au parc de la vallée, qui est à proximité d'un grand espace de bureau par ici, donc c'est assez utile, puis qui fait un arrêt à collines des épicéas, un arrêt au parc Mandela, dans le quartier de forêt des épicéas, qui est aussi assez densement peuplé, enfin c'est aussi pas mal l'espace de bureau par ici, un deuxième arrêt dans le même quartier, avant d'aller à l'université, enfin, au campus universitaire, et au stade. Voilà, et juste après avoir terminé cette ligne, comme inauguration, on a eu, ah, ce très beau petit tremblement de terre. Voilà. Hors caméra, tout ce qui a été fait, ça a été reconstruire la guerre de Cyprès, et le reste de la ville se portait bien en fait. Tout allait très bien. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose à faire, les yeux lynx remarqueront qu'il y a encore des marqueurs de bâtiments effondrés de ça de là, mais c'est pas grave, ce sont des bâtiments civils, c'est pas ma responsabilité de les reconstruire. Et il y a quelque chose que j'avais dit à l'épisode précédent, c'est que, on avait une fusée qui était prête ici, et on se ferait bien pour commencer aujourd'hui. C'est vendredi, c'est la fête. On va se faire un lancement de fusée, et ça va être bien. C'est une revue. Il y a unике de fusée. Mais une rouxée, il y a deux. La rouxée, c'est plus petite. Le jeu de la rouxée, c'est plus petite. Le jeu du coup de la rouxée, Le jeu de la rouxée. Il y a deux. Et il y a deux. Le jeu de la rouxée. Sionglois, c'est plus original. Et j'avais demandé du suivi, merci. Est-ce que moi je veux avoir une belle vue d'ensemble de la ville là ? Qui n'aura pas duré longtemps, mais c'est pas grave. On revoit une petite fusée. B1 ! Il y avait quelque chose que je voulais faire, c'était quelques ajustements quant à la capacité en véhicule de nos lignes. On l'a fait pour les lignes aéroport et jaune quand il y avait encore que ces deux lignes là. Mais ça n'a pas été touché entre temps. Et là, comme on est la nuit, je vais attendre qu'on soit en journée. Peut-être même attendre d'avoir fait les deux lignes supplémentaires avant de faire ce genre d'ajustement. ça serait plus pertinent. Alors... Allons-y ! Il nous reste deux lignes à faire. Donc il y en a une qui doit partir vers l'extérieur. Vers l'extérieur de la ville. Et alors c'est assez évident en voyant les lignes actuelles. Je sais pas si on le voit super bien dans le stream étant donné la résolution. Mais on a une ligne qui part vers Lières. On a une ligne qui part vers Pervenche et les Berges de Valmont. On a une ligne qui part juste quasiment le long de l'autoroute ici. Jusqu'à l'université et au stade. En toute logique, ce qui nous manque, c'est une ligne qui vienne le long de la rivière. Vers Cyprès et les nouveaux quartiers de Cyprès. Donc ça c'est exactement ce qu'on va faire pour la ligne bleue. Et la ligne orange, elle sera... Ça fera plaisir à Bernard qui le regarde d'ailleurs. Ça sera une boucle. Ça sera une boucle qui va boucler dans le centre de la ville. Là où c'est le plus densement peuplé. Parce que c'est vrai que ça vaut le coup. Donc oui, ça fera le centre. Et puis ça fera certainement un petit détour par les parcs ici qui attirent énormément de monde. Et font beaucoup beaucoup de trafic. Voilà. Donc je disais, ligne bleue, on va se mettre... On va se mettre une station à Saint-Bernard-Vallée déjà pour commencer. Par ici ça devrait être à bonne distance. Métro, métro, métro. On va se mettre une station ici. Ou ici ? Ah non, ici j'ai ce tunnel là qui m'empêche de faire. Donc on va se mettre une station ici. Ça, c'est Saint-Bernard-Vallée. Bon, on va l'appeler Valée tout court. Non, Saint-Bernard-Vallée. Ensuite... Ensuite de là, la vallée de Sommet c'est juste un peu d'industrie forestière. Donc c'est pas utile de mettre quoi que ce soit ici. On peut poursuivre directement jusque Cyprès. Et alors à Cyprès, je pense qu'on va se situer un petit peu vers le centre. Vers le centre de Cyprès. Je pense qu'on va monter quelque part par là. On va alors peut-être faire un arrêt à Cyprès-Rivière. Puis dans le centre de Cyprès avant de continuer. Je verrais bien au moins s'arrêter dans le centre. Passer à la zone industrielle de Cyprès qui emploie pas mal de monde. Square Kent c'est du résidentiel haute densité. Et nouveau Cyprès c'est aussi du résidentiel haute densité. Donc la demande devrait être plus forte de ce côté là. Ça serait peut-être pas utile de faire un arrêt à la gare. Ici parce que la gare est à juste un arrêt de la gare centrale. Donc ça serait pas forcément pertinent. Donc on va faire un arrêt à Cyprès-Rivière. Euh... ouais. Alors... Ouh, on va le mettre. On va le mettre. On va le mettre. On va le mettre. On va le mettre quelque part par ici je pense. Ouais. Est-ce que j'ai... Ouais. Effectivement ça c'est un axe cyclable. Donc on va mettre. Une station. Ici. Voilà. Non. Quelle violence. Bon c'est bon. Ça fera le virage après être passé par là. Ça sera bien. Ok. Ça c'est Cyprès-Rivière. Ça c'est Cyprès-Rivière. Avant de partir vers le centre de Cyprès. Donc Cyprès tout court. Euh... Oui mettons-nous par ici. On est aussi entouré de cyclables. Et à proximité de la gare. Ça fera un bel espace d'échange. On peut se mettre à... On peut se mettre là où il acceptera qu'on se mette. Ici alors ? Ouais. Bah il va bien. C'est un peu toujours la difficulté d'avoir mis plein de routes en courbe. C'est que des fois ça marche pas très bien. Près est ici. Ensuite. On va traverser le chemin de fer. Et on va arriver à la zone industrielle de Cyprès. Et là je me dis que si on se place quelque part dans ces parages. On devrait être suffisamment à proximité également de la zone commerciale. Et ici j'ai un accès cyclable. Un accès cyclable ici. Ça serait assez idéal de... Ouais. On va se mettre à ce coin-ci. Boum. Zone. Zone industrielle de Cyprès. Et puis... La ligne va repartir par là. Venir... Square Kent. Square Kent. Square Kent. Qui est bien résidentiel. Et voilà. On va se mettre... On va se mettre par ici. Pour être au centre. Disons là. Ah vous reconstruirez. C'est bon quoi. C'est un Azerty. Ah oui. Je suis très créatif dans les noms. Mais euh... Mais... Mais... Enfin... Une fois que ça a été créé une fois. L'avantage c'est qu'il ne faut plus le faire une deuxième fois. Donc on peut se moquer maintenant. Mais tu n'as pas vu l'effort que c'était sur le moment envers là. Et... Alors... Square Kent est ici. On va se mettre à nouveau Cyprès. Et... Là aussi à l'intersection entre deux... Entre deux itinéraires cyclables. Ce sera plus facile pour ceux qui veulent continuer en vélo. Est-ce que je peux le mettre contre ce trottoir là ? Non ? Non ? Non ? Oui ? Oui ? Non ? Vertical là... Mais a priori c'est pas grave. On s'en fout un peu. On va faire une courbe. Boum ! Et ça c'est au beau milieu du quartier de nouveau Cyprès. Et maintenant même toute moquerie ou non moquerie mise à part... Nommer des choses c'est assez horrible. Alors en plus nommer des choses fictives comme ça... Enfin je veux dire la moitié des noms de quartier ici... C'est vraiment que j'avais rien du tout autre qui me venait en tête. Et le Square Kent d'ailleurs il a été proposé entièrement par le jeu. Je restais dessus en me disant bon pourquoi pas. C'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'il y a dans un nom après tout ? On a nos stations de la ligne EEE1 bleue. On va faire les tunnels de la ligne bleue. On va les faire en partant de la fin. On va venir jusque là. Jusque là... Ici ça va nous faire un petit U. Et puis on va mettre une courbante là-deux. Ouais. A peu près approximativement. A peu près ça aussi. Ouais. Et puis on va mettre une courbante là-deux. Hop. Ensuite de là on doit aller ici. Et comme on arrive sur la fin du réseau je peux me permettre de faire des grandes courbes maintenant. Les intersections sont moins probables. Alors je vais peut-être avoir un clash avec ce tunnel là. C'est formidable. Et je n'ai pas de clash avec ce tunnel là. C'est formidable. Ah vraiment pas grand chose. Ok. On va avoir un petit S ici. Hop hop. Voilà. Courbe directe ici. C'est bon aussi. Peut-être que certains de ces tunnels seront refaits à un moment pour être un peu moins long. Espèce de petit travail d'optimisation. Alors. Ici ça risque d'être comique. Il va falloir que je descende en dessous. Venir là. Descendre. Merci. Et alors ici. On va venir jusque là. Ici je vais prolonger. Je vais passer en dessous de la ligne aéroport. Puis remonter d'un niveau. Pour être juste sous le sol. Là je peux continuer en ligne droite. Jusqu'à arriver à un endroit où une courbe devient pertinente. Voilà. Et puis il n'y a plus qu'à se connecter. Il n'y a plus qu'à se connecter. Voilà. Les tunnels de notre ligne bleue sont faits. On va définir les lignes. Par de la guerre centrale. Saint Bernard Valley. Cyprès Rivière. Cyprès centre. Zone industrielle de Cyprès. Square Kent. Nouveau Cyprès. Et retour. Hop. 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 Et retour. On va activer les différentes stations sur le trajet. ? Cyprès Rivière. Cyprès centre. Si je l'appelle déjà Cyprès centre quand j'en parle. Autant l'officialiser. Après on va à la zone industrielle, Squelkent, et nouveau Cyprès, c'est parti, vous pouvez y aller, on va prendre notre outil ici, vers celui des lignes métro, et la ligne de métro 5, c'est la ligne bleue, c'est la ligne bleue, on va prendre un bleu pas trop dégueulasse, un bleu bien bleu, c'est la ligne bleue, très bien, donc maintenant j'ai le temps de déjà, on doit peut-être déjà lancer un petit peu ça, et ça se mette en route, et alors pour la dernière, je disais on va avoir un cycle, je pensais à partir dans ce sens là, vers le parc à Paul Gates, donc avoir une station quelque part par ici, avoir une station quelque part dans l'ancienne zone industrielle, parce que maintenant c'est une grande bande de bureaux, puis on va remonter par là, peut-être bien faire un arrêt au parc Fenton, avoir un échange entre les deux lignes ici, alors là je me demande du coup où le mettre, il faudrait peut-être, il faudrait peut-être ruser un petit peu, par exemple mettre la station quelque part par ici, par ici, ah non ça c'est une rue ça, peut-être mettre la station quelque part par ici, par Pantone, puis on va par ici, peut-être s'il y a une autre station d'échange à la tour du transport, peut-être de ce côté là, ouais, 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 puis ensuite, on va aller vers le parc de la vallée, on va aussi se faire une opportunité d'échange entre deux lignes quelque part par ici, puis descendre, à mon avis, une station quelque part par là, dans le parc, enfin devant le parc de l'effondrement, et puis de là, on revient, on revient, bah on peut revenir à Saint-Bernard-Vallée, et puis revenir à la gare centrale, et ça, ça nous fait notre boucle. Ok, ouais, faisons ça, par contre ça, ça, ça va être comique, parce que je vais avoir des croisements de lignes, je vais peut-être pouvoir changer les tunnels à certaines lignes, donc j'avais dit, Apple Gate, Apple Gate est ici, on va mettre une station, alors j'ai mon réseau piéton qui arrive là, je mets une station ici, je vais pouvoir prolonger ça, ce trottoir-là, merci, hop, hop, Parc Apple Gate, ensuite du parc Apple Gate, j'avais dit que j'allais au milieu de la zone industrielle, de l'ancienne zone industrielle, donc ça nous place à peu près ici, et j'ai là du, j'ai là du piétonnier qui arrive, on pourrait bien se placer quelque part là, boum, ancienne zone industrielle, ensuite, on va venir ici, c'est là que ça va être un petit peu comique, c'est que je pourrais, alors, si je me mets là, ça risque d'être un peu court pour descendre, si je me place ici au coin, ça va être plus facile pour descendre, sinon ça m'imposerait d'aller de l'autre côté de l'île, et alors si je me mets ici, voilà, là c'est un peu trop chaud, j'ai toujours essayé de le placer là, et voir si je peux facilement faire un tunnel qui descend en dessous, ah, je suis trop proche, ok, donc on va la placer un petit peu plus loin, donc si je me mets là, que là j'essaie de faire un tunnel qui descend, là aussi, il sort un petit peu scabreux là, ok, bah cette station, on va partir, jusqu'au coin, ici, et on verra pour les piétonniers plus tard, alors, alors ça du coup, c'est park lanton, mais c'est la ligne, euh, jaune, park lanton, ligne jaune, et ici, ça va être park lanton, ligne orange, ok, à partir de là, j'avais dit qu'on allait à la tour du transport, alors tour du transport, on a déjà une station qui est ici, et ça serait idéal d'en mettre une en regard là, et là, on va faire un petit, euh, ah non, c'est trop près, oh, quelle horreur, oh bah tant pis, ça sera de ce côté là, ça sera à côté de la tour du transport, même chose, on va préciser de quelle ligne on parle, ça c'est la ligne rouge, tour du transport, ligne rouge, et ici c'est, tour du transport, ligne orange. Ah ouais, je suis assez d'accord, c'est un peu chiant qu'on puisse pas, euh, fusionner des, des stations de métro rentrer là. avoir vraiment une seule grande station qui soit partagée, bah, je pourrais faire passer, deux lignes par une même station, euh, mais comme je disais plus tôt, c'est, c'est prendre le risque de, euh, d'avoir des encombrements. Parce qu'on se, on se crée une situation de bouteillage quand on fait ça. Donc ça c'est quelque chose à éviter autant que possible, euh, celle-ci j'ai oublié de la désactiver. Voilà. Alors, pour ceux qui se demanderaient pourquoi je désactive, euh, deux raisons, déjà, euh, ça me coûte rien du tout le temps que je termine de placer les autres, euh, et en plus ça me fait un beau petit marqueur clignotant, pour la retrouver facilement après. Voilà. Alors, parc de la vallée, parc de la vallée... peut-être en avoir une juste en face là. Ça serait pas mal. Surtout qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'équipement à cet endroit là. Ça, ouais, ça serait vraiment pas mal. voilà. C'est les désactiver. Ça, c'est parc de la vallée, c'est la ligne verte. Ouais. Parc de la vallée, ligne verte. Parc de la vallée, ligne orange. Ensuite, à partir du parc de la vallée, on va descendre jusque là. On va avoir une station en référence à l'effondrement. ce bel effondrement qui avait fait absolument zéro dégâts. Et donc ça, ça devrait nous prendre le trafic vers Chopinland. Parce que ça fait du monde, tout ça. Ça fait quand même du monde. Il suffit de regarder les trottoirs en face. Voilà quand même. C'est assez populaire. Et ensuite, quand on retourne vers la vallée. Ici, on en a une. Et bien on va avoir l'autre juste en face. Boum. Un clic, s'il vous plaît. Merci. Saint Bernard Valley. Et ça, c'est... c'est la bleue. Ouais. Saint Bernard Valley. Valet. Ligne bleue. Et Saint Bernard Valley. Valet. Ligne orange. Ok. Faisons nos tunnels. On va commencer de ce côté ici. Allez. Ouais. Au moins jusque là. Boum. Boum. C'est peut-être un peu trop ça. Fais le faire directement. Voilà. Ensuite. Ensuite. Ensuite, ça va descendre encore plus bas. Descendre un niveau ici. Puis, on va faire une courbe. Descendre encore plus bas. On peut. Est-ce qu'on peut ? Ok. Ouais, on peut. Et c'est bien ce qu'il est en train de me faire. C'est un peu difficile de juger avec les perspectives. Ok. Et puis de là, on va remonter. Remonte de 1. Remonte de 1. On est de nouveau au niveau normal. C'est-à-dire juste sous la surface. On se connecte ici. Alors, le parc de la vallée, on va arriver de là vers ici. Donc, on va repartir là. Hop, 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 hop. Voilà. Disons jusque-là. C'est pas mal. Merci de ne pas me donner de guide. Ça fait toujours plaisir. Ah ! C'est la qu'il a. Je fume et disant. Et alors ici, il va falloir aussi partir en dessous. On va descendre d'un niveau là. On traverse cette ligne. On traverse cette ligne. On traverse cette ligne. C'est bien ça ? Ouais. Jusqu'ici. Et puis de là, on va... Habilement remonter. On se relier. Avant de se relier. Et le guide que j'ai suivi n'était pas le bon. Ça, on va le refaire. On va commencer par prolonger ça. Ouais. Au moins jusque-là. Peut-être ajouter même. 5 unités là. Ok. Et ici, si je me connecte, il fait la pente tout seul. C'est merveilleux. Ok. Ça, c'est fait. Ici aussi, on va devoir descendre. Continuer en dessous. Au moins jusqu'ici. Ici, je peux remonter. Je vais prolonger ça. Et puis ici, on va se mettre une bonne petite courbe. Hop. Entre les deux. C'est bon. L'ancienne zone industrielle. Ouais. On va arriver de ce côté-là. Ça sera plus simple. C'est bon. Boum. Et on va faire... Le genre de boucle. On va partir par là. Ici, on va... Partir par là. Voilà qui est fait. Et puis, je me connecte. De nouveau. À la guerre centrale. On va remonter ici, le long du boulevard. Le long du boulevard. On va prolonger le 10 unités ici. Et puis là, on peut se relier. Voilà qui nous fait notre ligne orange. On va activer ces stations. La direction. Hop. Ici, le tour du transport. Le parc de la Valet. Et on est bon, il n'y a plus qu'à définir deux lignes du coup, parce qu'on va en avoir une dans ce sens. Ça ça en fait une, et puis on va en créer une autre dans l'autre sens. Donc on va avoir une ligne orange et une ligne orange bis. Voilà qui va satisfaire aussi Bernard qui voulait avoir des lignes à la Stib. Un peu de bordel à la bruxelloise, ça serait quoi là ? Orange barré ? Orange 2 ? Voilà donc ça nous fait, on a une ligne orange et une ligne orange bis. Ok maintenant je vais devenir fou parce que je n'arriverai pas à obtenir exactement le même orange pour les deux. Déjà que ça va être difficile de trouver un orange balécolas qui ne parte pas en pêche. Oh quelle horreur ! On est dans le brun. Ok on va essayer d'obtenir la même chose là. On disait que c'était pareil. On a donc nos lignes, on va accélérer le temps. Si j'en juge par le son, c'est bien la nuit. Donc on va attendre, on va attendre que le jour se lève. Et puis on va travailler sur la capacité de ces différentes lignes. voir s'il faut ajouter des véhicules ou un retiré pour répondre à la demande. Là on a déjà pas mal de monde qui utilise tout ça. Ça c'est très très bien. Cet échange devient un échange, ça a une tête d'échange. Ça demande encore pas mal de décorations. Il va falloir mettre tout ce qui est aménagement de tout ça. On va mettre de la végétation, on va mettre des fontaines, on va mettre des petits bancs, ce genre de choses. Pour que ça ait vraiment un air de parc. Et au niveau fonctionnel, on peut voir qu'on a bien nos flux de passagers. Qui peuvent facilement passer d'une station à une autre, d'une ligne à une autre. Alors ok c'est pas vraiment une grosse station fusionnée. Mais je reste persuadé qu'on a plus vite fait d'aller de la ligne orange à la ligne aéroport, dans cette configuration là, que de trouver son chemin à Châtelet-les-Halles. Donc ça va. Moi ça me va. Et puis j'aime bien voir ce qui se passe. Donc tant qu'à faire, je préfère que les gens se promènent en surface, plutôt que dans des tunnels. Ça c'est purement une préférence personnelle. Est-ce que je peux déjà travailler un peu le piétonnier de certaines de ces lignes ? Genre j'avais dit que ici je pouvais me relier au piétonnier qui se trouve là. Et effectivement ça serait pas mal. Genre... Genre prendre ça... Ce qui est un petit peu embêtant c'est que du coup... Bon j'ai bien 4 cases de ce côté là. Donc je peux très bien faire ça oui. On va venir au moins jusque là. Poum. Et puis de là on va faire une courbe vers le sol. Parce que je ne vais pas pouvoir passer sur le... On va faire une courbe vers le sol. Veux-tu bien. Merci. Voilà. Allez-y les gens expropriés. Inaugurez-moi ça. Donnez-moi l'impression que tout ça sert à quelque chose. Alors euh... Je voulais faire quelque chose aussi... Bon ici c'est déjà bon. Je suis déjà relié au réseau piétron. Ça ça va. On pourrait peut-être faire de ceci un axe cyclable du coup. Prendre ça. Piste cyclable. Ici. Ici. On rejoint ça. D'un côté. On rejoint ça de l'autre. Ça c'est bon. Alors du côté du parc Thornton. Là aussi on a une opportunité de se rejoindre. On va venir par là. On va venir par là coller à la grille. Et puis on va s'offrir un petit espace vert ici. Ça va faire un petit espace sur lequel on va pas construire. Et où on va mettre un petit peu de décoration. Ça sera bien aussi. Ok. On a peut-être une opportunité de faire quelque chose par ici aussi. Ici j'ai déjà une rampe à proximité sur le même trottoir. Là je suis cyclable. Là je me suis. Oui. Ouais non. Les orbes ne partent très l'autre de la tour. On va garder ça. Par contre. Ici. Ici. On va se relier peut-être. Là c'est une rampe donc c'est déjà en train de descendre. C'est un peu scabreux. Ce que je peux faire. Mettre en pause. On va déplacer ça. On va déplacer ça. Prendre cette station. Voilà déplacer. Ah il faut que je casse les... Faut que je casse les tunnels d'abord. Ok. Boum. En souterrain. On va casser ce tunnel. Casser ce tunnel. On va déplacer la station. Ici. En face de l'autre. Reconnecter les tunnels. C'est toujours quand je me dis qu'il n'y a cas. Que forcément ça ne va pas. Alors. On casse ça. On casse ça. Ici je veux bien avoir mes guides aussi. On fait ça. Jusqu'ici tout va bien. Si je sors de pause. Il refait sa ligne. Il s'en sort pas vraiment. La ligne rouge est considérée amputée. Et ben on va la défaire. Et on va la refaire. Oui. On va supprimer la ligne rouge. Et on va refaire la ligne rouge. Il fait ça. Ça. Hop hop hop. Comme ça. Boum. Boum. Et puis qu'il s'est remis ici. On refait dans l'autre sens. On a des véhicules dans les tunnels qui ne correspondent à rien du tout du coup. Il va s'en sortir. Hop. Hop. Voilà. Gare central. Ça c'est bon. Et du coup ce que je viens de faire c'est la nouvelle ligne rouge. C'est la réparation de la ligne rouge. Bien rouge. Maintenant on peut reprendre la simulation. Si j'ai bien vu le jour se lève. Donc on va pouvoir regarder comment ça se passe au niveau de la capacité de ces lignes. Qu'est-ce qu'il me reste comme temps. Il me reste à peu près 10 minutes. Il me reste à peu près 10 minutes. On va regarder ligne par ligne. Si ça se remplit. C'est aussi les caisses vides. La ligne d'aéroport elle est vachement spécialisée. On avait déjà diminué le nombre de véhicules parce que c'était pas nécessaire d'en avoir tant. On a de temps en temps une arrivée d'un avion qui fait un pic. Mais c'est pas un problème si les gens doivent attendre le métro suivant pour pouvoir venir. La jaune a été créée il y a pas mal de temps. Et je pense qu'on avait déjà adapté. Il y a quand même des trucs à 145. Une centaine. L'important c'est qu'à chaque fois qu'on arrive on laisse un quai vide derrière soi. Comme ça on n'a pas une accumulation de voyageurs d'ailleurs. La jaune ça a l'air d'aller. La suivante c'est la rouge qu'on vient de refaire. C'est un peu tôt pour juger. Je vais déjà la monter au double. On va s'occuper des autres. Avant de voir comment ça s'en sort ici. Double, double de 7 c'est 14, pas 15. La bleue. Ah ce genre de choses. 120 passagers. Alors jamais de la vie je vais en avoir 130 qui vont descendre. Là aussi on va partir sur le double. Et puis on verra. On verra jusqu'où on redescend. Orange et orange bis. Un peu moins de monde. Là ça se vide sans problème. Et dans l'autre sens. Parce que des fois c'est beaucoup plus populaire dans un sens que dans l'autre. Et ça par exemple je pense que ça va être un problème à un moment. Alors on va monter 6 véhicules dans chaque sens. Ça ça devrait être pas mal. Alors j'en ai qui se pose la question de la fluidité du trafic. Alors fluidité du trafic. Voilà. On a quand même quelques zones rouges. Ce que j'appelle les verrues. Cet axe aussi souffre particulièrement. On a une autre zone de grande souffrance. C'est autour de cet échangeur ici. Et alors dans le prolongement. Où on a un micmac de trams, de bus et de camions qui s'encombrent les uns les autres. Et sinon à part ça. Ce sont des endroits où la circulation est dense. Et sans arriver à quelque chose d'immobile. L'arrivée du métro va pas mal changer la zone. Parce que par exemple ici. Tout ça. Ce sont des bus qui viennent vers le dépôt central. Voilà la station principale. Le nombre de bus va pouvoir être sérieusement réduit. Et euh... Ouais ici bah ça c'est l'effet du passage à niveau. Forcément à chaque fois qu'on attend. Des passages de plusieurs trains. Bah... C'est bloqué. Donc oui l'arrivée du métro. D'un réseau de métro complet ça change pas mal la donne. Maintenant l'étape suivante que je veux faire. C'est refaire le réseau de transport secondaire. Donc tout ce qui est trams et bus. En fonction de ce qui a été fait sur les réseaux de métro. C'est à dire que. Au lieu d'avoir des lignes de trams et bus. Comme on a maintenant. On en a qui sont quand même assez longues. Et qui essaient d'aller d'un endroit à un autre. Enfin. Oui d'un endroit à un autre. Mais par exemple ici. J'ai une ligne de bus. Qui essaie d'aller jusque Valais de Sommet. J'en ai qui vont jusque dans Cyprès. C'est plus vraiment utile d'avoir ces lignes de bus maintenant. Vu qu'on a du métro et on a du train. Alors donc il faudrait supprimer ces lignes de bus. Et faire que les lignes de bus et de trams. Ce soit exclusivement du secondaire. Par rapport au métro et par rapport au train. Donc que ça parte de station. Pour faire des petites boucles locales. Pour faire la fin de son trajet. Ou le début de son trajet. Ca dépend en quel sens on est. Mais que le gros du trajet. Se fasse avec du métro. Et avec du train. Le but étant. De dépendre surtout du métro. Parce que. Bah parce que c'est. C'est une fluidité garantie. La vitesse de déplacement du métro est garantie. Donc on sait vraiment. Comment ça va fonctionner. Et. Dégager les routes. Parce que regarde moi ça. Bus. 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 Encore des bus. Encore des bus. Toujours des bus. Voilà. Là. On retire déjà tous ces bus. On. On gagne beaucoup. Et euh. Comme je le disais. Ici à Père Vanche. Euh. On a des trams qui roulent les uns derrière les autres. Donc ça aussi c'est. Ça c'est problématique. Et le fait de réduire leur volume. Et de plus dépendre d'eux. Pour les longs trajets. Ça va beaucoup beaucoup changer la donne. Mais donc ça c'est. Ça c'est la suite du chantier. Ça sera fait. Dans le courant de la semaine prochaine. Je vais regarder avec les quelques ajustements qu'on a fait. Si ça se passe bien. Toujours. Sur nos lignes. Alors. Poum poum. La ligne aéroport. Elle est toujours à l'aise. La ligne bleue. J'ai des véhicules qui sont bien remplis. Mais j'ai pas spécialement d'accumulation sur les quais. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et ouais. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on aime. La ligne rouge fraîchement refaite. Même chose. Y'a beaucoup de gens qui embarquent dans ces stations. Mais ils peuvent tous embarquer à chaque fois. La jaune. Je pense qu'on est sur la même genre de situation. Ouais tout va bien. On tient jamais que 134 passagers. Et qu'il y en a que 40 qui attendent. Ils pourront tous embarquer. Orange. J'ai pas eu d'accumulation. Orange bis. J'ai pas eu d'accumulation. Sinon j'arriverai à une station avec genre 120 personnes qui attendent. Ah. Et la ligne verte là par contre. Là par contre. Alors. On va pousser un peu plus. On va en rajouter 3. On va voir. Ça c'est où ? Saint-Berlin-Vallée. Ah c'est fou. Ça on verra ce qui peut être fait. On verra ce qui peut être fait. Et ça c'est pas... Ça sera pas aujourd'hui par contre. On va déjà voir en ajoutant un petit peu de capacité là mais... Ouais. On verra bien ce qui peut être fait. Les lignes de métro elles vont peut-être aussi être allongées. De part et d'autre. Peut-être pour avoir des... Pour avoir plus de points d'échange. Euh... D'une ligne à une autre. Et alors ici. Qu'est-ce que je choisis de faire ? Il traverse la rue. Au sol. Ça va. Ça va. Ça se passe pas mal du tout. Parc de la vallée ça doit faire aussi un petit... Un beau petit flux entre les deux. Une bonne petite boucle de passagers d'une ligne à une autre. Ok. Par Tanton ça devrait être moins flagrant parce qu'il passe par des passerelles aériennes. Ouais c'est pas... C'est pas vraiment explosif. Evidemment. Là où ça grouille. C'est ici. C'est Bernard qui posait la question du stationnement. Bah tu peux voir que ici. On voit de temps en temps des véhicules apparaître. Quand des gens sortent du métro. Ça marche aussi dans l'autre sens. Il y a des gens qui viennent et qui... Comme ils ne peuvent pas visuellement se stationner sur le bord. Parce qu'on a des décorations sur la route. Bah le véhicule simplement disparaît. Je pense que c'est ce qui va se passer avec celle-ci. Pouf. Disparu. C'est devenu un piéton. Et voilà. Et ici on en a un autre qui est apparu. Voilà. Donc le... Le stationnement c'est pas... Il y a... Il y a des... Il y a des assets... Stationnement. Il y a des parkings qui sont disponibles sur le workshop. Mais c'est du pur visuel. Ça... Ça n'a pas de... De fonction de gameplay. Et oui. Il y a du people. Ouais. 128 000 habitants dans cette ville. Quand même. Donc forcément... Il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Et puis comme ici on a les 6 lignes qui se rejoignent. Bah... Ouais. C'est la grosse zone d'échange entre les lignes. Ça grouille bien. C'est ce que j'aime bien. Alors... Alors on avait commencé l'épisode en suivant un hélicoptère. Ici on a l'hélicoptère de la police qui vient de terminer son shift. Donc on devrait en avoir un qui va commencer. On va attraper un hélicoptère. On va survoler un peu la ville. Alors oui il y a des modes avec des parkings. Mais ici euh... Moi je m'étais fixé comme contrainte dans la série Saint-Berder que ça sera... Sans mode. Toujours sans le moindre mode. Avec tous les DLC mais toujours sans le moindre mode. Et d'ailleurs... Alors... Comme on arrive à la fin de l'heure. Euh... Bah je vous dis pour le prochain épisode. Ça sera lundi 17h30. Bah on fera de nouveau une heure de... Une heure de Saint-Bernard. Sans le moindre mode. Avec tous les DLC. C'est le jeu de base mais le jeu complet. Euh... Je tiens à dire un grand merci à ceux qui ont suivi le direct. Ça fait plaisir. Bah surtout vous êtes vachement bavards aujourd'hui. Euh... Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez retrouver les épisodes précédents. Ils sont tous archivés sur Youtube. Il y a un lien vers ma chaîne euh... Dans la description de la page. Dans... Ici sur Twitch. Il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents. Dans la description des vidéos archivées sur Twitch. Et puis... Et puis moi dans les médias euh... Je vous dis grand merci. Et... A ciao bonsoir. ... C'est parti. C'est parti.